Salut, on reprend l'interview de Simon Parks et de Kay Cassidy, au moment où Kay nous montre quelques images du Soleil dernier, puisqu'on parlait de l'armada de vaisseaux qui était là pour filtrer certaines fréquences de la lumière solaire que la Terre allait recevoir. Si vous ne savez pas, ce sont des images qu'on peut obtenir par les satellites Stereo A et Stereo B, SOHO et un autre, de la NASA, ce sont des images officielles, quand il y en a, évidemment. Et ce que vous voyez là, c'est le Soleil lui-même qui est obstrué et un second anneau d'obstruction des éjections les plus proches, parce que sinon on ne verrait rien des autres. N'est-ce pas ? Vous voyez déjà, on est surexposé là, en bas. Et donc, ben voilà, c'est une belle tranche de pêche rouge, je dirais, moi. Une belle pêche de vigne. Donc là, il y a eu un petit zoom, de façon à nous montrer des choses. Donc a priori, moi je pense que tous les points noirs qu'on voit là, ce sont des vaisseaux. Et là, il y en a un aussi, puis il y en avait un à midi, on va dire. Voilà, c'est ça. En fait, à midi et demi là, je pense que ça s'en est un aussi. Mais bon, il y a des ondes, il y a des fréquences de prise de vue au rayon X, enfin vous voyez, à d'autres fréquences lumineuses, qui permettent de voir autrement tous ces EMV, notamment sur les images vertes. Là, on les a à peu près tous. Là-haut, celui-ci, celui-là. Là, il n'y en aurait un, ça ne m'étonnerait pas. Celui-ci. Là. Là, à moins qu'ils sont sur mon écran. Il y a des tâches plus claires ici aussi, là, mais je ne sais pas ce que c'est. Avec des filaments. Il y a un iris. Donc là, ils vont changer de sujet et parler de QAnon. Et je vais peut-être faire un petit encart avec quelques photos de soleil bien encadrées. Voilà. Alors là, il y en a une qui a été un peu décortiquée. C'est-à-dire que donc on a le soleil là avec son cache. Et la tige pour le cache. Et il y a un objet qui est passé là-devant, qui a priori est revenu là. Il y a une drôle de gueule quand même. Là, on a toute une série de phénomènes. Dans certains spectaculaires. Vous allez me dire, c'est un papillon. Non, non, non. Pas de papillon. On l'a quelques autres. Les images ne sont pas très nettes. Mais j'en ai d'autres plus nettes qui vont arriver. Ça donne un petit panel. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? On peut aussi avoir ce genre de phénomène là. Oui, oui. Ils sont en train là. Il y en a trois dans le sens. Un dans celui-là. Il y en a un là. Bon, ça c'est un petit gag de ma part. Le soleil qui fait une drôle de gueule. Voilà, c'est un phénomène. Ça s'est en agrandi de ce qu'on a là en bas. Et au milieu, la pâme. Voilà. Ce n'est pas sûr que ce soit des déchets, ça. C'est possible. Mais ce n'est pas sûr. Dépendant de ce que c'est que ça. Je vais les photos. Mise en rapport, la taille de la Terre, par rapport à celle du Soleil. Là, il y a un truc là, je pense. Il y a un truc bizarre. Ah oui, il y a un truc. Re, l'échelle de la Terre. Donc, il est petit finalement, celui-là. Il y en a qui sont plus gros que la Terre. Ça me semblerait. C'est intéressant quand même. Donc, il les met un rayon, là. Il y a d'autres volumes à tirer avec d'autres analyses lumineuses, mais c'est déjà pas mal, moi, je trouve. C'est intéressant, là, ça a changé. C'est plus net aussi, au-dessus. On voit mieux les constructions. Et oui. Donc, il est tout à côté du Soleil. Raison pour laquelle on l'appelle. Ah, ceux-là, ils sont magnifiques. Je les aime beaucoup. C'est ce que nous décrivait James O'Rak. Dans ses premières vidéos. Ils sont en anglais, mais enfin, il y a beaucoup d'images. Lui, il parle, mais c'est... Je voulais les traduire il y a longtemps. Ils sont traduits en allemand. Je pense que ça ne vous arrange pas non plus. Non, mais c'est magnifique. Ça a une taille énorme. C'est énorme. C'est énorme. Oui, on a aussi pu voir des sphères. Donc, ça, c'est une tornade, effectivement. C'est une tornade de plasma. Et une sphère qui fait le plein. On va le dire, elle fait le plein. Elles sont deux, en fait, sur la séquence vidéo. Il y en a une autre. Et elles se détachent comme des ballons. Elles se détachent. Des ballons baudruches s'envolent. Et ça, c'est un autre phénomène. Ici, là. Qui perdure. Et qui tourne autour du soleil. Qui parfois est là. Parfois est de ce côté. Parfois est un peu plus haut. Vers les 3 heures. 2h30. 3h. On ne sait pas ce que c'est. James l'appelle l'enclume solaire. Solar Anvil. Ça pourrait être une station relais, en fait. D'après ce que j'ai vu. La navigation d'ovnis autour. Qui venait se mettre en rapport. Et qui s'en allait. Enfin, il y avait un petit phénomène. Enfin, ils ne sont pas gênés autour du soleil, en tout cas. Mais ce qu'on sait du soleil est très faux. Déjà, normalement, la surface du soleil est à 6000 degrés. Et ici, là, on est à des millions de degrés. Donc, effectivement, plus on s'éloigne du feu, plus il fait chaud. Mais ça ne l'est. Tout change si on imagine un univers électromagnétique. Et les forces magnétiques proposent d'autres réactions entre elles. On ne va pas toutes se les faire, mais il y en a qui sont spectaculaires. Comme ça. Donc là, on a un appareil, de manière alignée. Et en même temps, quatre magnifiques éjections solaires. Et je pense que celle-ci aussi est particulière. Elle doit servir de quelque chose. Il y a peut-être un vaisseau qui sort là-dedans. qu'on voit mal, mais généralement, elles sont plus en forme de flammes, on va dire. Et parfois, on peut discerner des formes. Oui, effectivement, le soleil est une Stargate. Mais le soleil est creux à l'intérieur, il semblerait. D'ailleurs, il crache sans arrêt, par exemple, de l'eau, semblerait-il. Sous forme plasmatique, d'ions, d'atomes d'hydrogène, d'oxygène, de protons. Il se passe plein de choses. Autrement, mais il n'y a pas de réaction nucléaire au centre du soleil. Ça, c'est n'importe quoi. Et là, il y a un petit agrandissement de celle-ci. Donc, elle est particulière quand même. C'est spécial. Et là, il y a quelque chose aussi. Une petite dernière pour la route, il y a des jours, haute circulation. Donc, la Solar Anvil, une flottille. Donc, on ne peut pas vraiment savoir à quelle distance entre le satellite et le soleil ils sont. C'est gros-là, par exemple. Mais pour les petits, au bout d'un moment, si. Ils sont auto. Ils sont auto. Et donc, pour certaines de ces photos, on est donc sur le site de Stereo Her Head, corps de, de la NASA. où on peut avoir des images, parfois de belles censures, et parfois des perles. Donc, d'après Simon, pour revenir à QAnon, ce serait un groupe de quatre hommes et d'une intelligence artificielle fort avancée. Donc, pourquoi l'intelligence artificielle ? Il vient parce qu'il y a une part de divination du futur. Ils sont aussi en contact avec le haut niveau des militaires américains. Et donc, ils ne prévoient pas le futur au travers d'une boule de cristal, mais plutôt à la lecture des projets. Il semblerait que QAnon soit aussi sous attaque de la part d'une autre intelligence artificielle. Négative, celle-ci. Et donc, il faut prendre ça en compte quand on lit ces informations. Merci.